Rebonjour tout le monde! Fait qu'on va essayer à faire une tuque avec un trou pour un chignon sur le dessus de la tête. Fait que dans le fond ça nous prend du Polar comme d'habitude avec le jersey aussi. La seule différence, là j'ai un petit peu d'avance, c'est que dans le fond on va aller couper notre rond sur le patron pour l'avoir un peu comme ça. Ça va donner une forme ici, en haut de notre cran. Fait qu'on va le faire, je vais le couper avec vous pour le jersey. Comme toujours on fait attention à notre sens. C'est principalement important pour, tu sais le jersey quand on regarde en hauteur il est quand même beaucoup extensible. Mais pour votre micro Polar ça pardonne pas si vous le coupez pas sur le bon sens ou si vous le coupez pas droit là. Votre sucre ça va affecter la taille. Encore une fois on se vérifie avec nos lignes, vous pouvez prendre une règle pour vérifier au besoin. Mais c'est de voir que votre droit fil est parallèle avec les bordures de tissu. Ça, ça fonctionne bien quand on a un très bon éclairage. Des fois c'est le fun de se mettre juste une lampe supplémentaire, une lampe flottante quasiment comme une lampe d'atelier. Si vous manquez d'éclairage, juste pour votre découpe là, ça fait une grosse différence. Fait que je place mon tissu, mon patron sur mon tissu. Je me garde une petite bordure, je veux pas voir ce qui roule. Je découpe tout le tour de mon tissu, sans laisser nécessairement un espace, mais sans couper mon papier. Je coupe en bas aussi. En bas, vous pouvez être généreux si vous voulez. Si vous voulez que ça rentre un petit peu plus, vous pouvez être un peu plus généreux. Moi j'ai mesuré pour être sûre que votre bordure de micropolar n'apparaisse pas dans votre tissu. C'est vraiment un truc aussi, quand je taille, je vais tailler tout le tour là-dessus, puis après ça je reviens faire la finition. Je trouve que quand j'en taille beaucoup, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Ça fait que ça nous donne un morceau comme ça. Pareil comme le micropolar, sauf que lui, il est puant. L'autre, ce qui est différent, c'est que là on va se prendre une petite bande pour le trou. Il y a deux longueurs, X-large, parce que le trou est un petit peu plus grand pour laisser plus de chance. C'est plus facile de travailler avec une bande un petit peu plus longue. Sinon, on peut juste replier un petit peu notre patron. Même chose, on veut couper dans le sens du stretch. Ça fait que ça, c'est là où est-ce que le magasin a coupé, qui est mon sens de stretch. Puis je vais aller me couper avec ma petite bordure. Ce n'est pas coupé sur le pli, c'est vraiment juste la dimension que vous avez besoin. Attention à vos doigts. Et voilà, comme ça. J'ai trois morceaux. Micropolar, jersey, puis ma bande de coton. Puis on peut aller à la machine à coupé. La bande de jersey, vous n'avez pas besoin tout de suite. Comment? Tu vas être correct là? Oui. Ok, ça fait que je commence par plier, puis faire à coup de mon micropolar, à coup de mes crans. Je plie mes deux moitiés, je les plie ensemble. Je les aligne comme il faut. Puis on va aller coudre droit. On commence par en haut toujours, pour descendre vers le pli. Pourquoi? Bien, c'est parce que ça sort mieux, puis ça fait moins des démarcations sur votre micropolar. Ça va moins créer des pics sur votre fil. Vous pouvez laisser du fil en masse. Ne coupez pas à ras, par exemple. Si vous coupez à ras, ça risque de perdre un point, ça risque de faire un trou. Fait que, même chose, je vais plier ma tuque. Je suis allée vite, attends, je suis tellement habituée que j'ai oublié d'arrêter. Je vais plier ma tuque deux fois. C'est comme si les barres vont être amenées au centre. Puis je vais aligner mes crans. Je commence par en haut, vers en bas. Quand je coupe, on n'a pas besoin de couper le tissu. On passe juste sur le bord. Fait que comme ça, votre fil, il vient bien aligné sur le côté. Mais on ne coupe pas le tissu. Fait que comme ça, on ne rapetisse pas la tuque. Même chose avec mon dernier cran. Et voilà. Ensuite, moi je la place sur mes cuisses comme ça. Je l'ouvre, le jersey en premier. Je vais me chercher une étiquette. Puis je vais prendre mon micro-polar, puis je vais le mettre l'endroit contre endroit. Puis le micro-polar, c'est important aussi. L'endroit, il y a plus de petites boules, il y a plus de boules. Parce que le derrière est plus brossé. Où est-ce que c'est plus brossé, c'est l'envers. Fait que là, je vais le mettre endroit contre endroit. Puis je vais aller coudre, comme n'importe quel sucre, tout le bas de ma tuque. Je mets le jersey sur mes griffes d'entraînement parce que c'est mon jersey qui est plus extensible, qui est plus souple. Pour laisser travailler mon différentiel. Moi, je mets mon étiquette ici. Ça ne veut pas dire que vous avez une étiquette comme ça. Et voilà. Puis si vous avez, votre différentiel est bien ajusté. Vous avez juste besoin de guider votre tissu. Puis vous allez rester bien aligné pour vos coins. Vous n'aurez pas besoin d'étirer. Puis ça va laisser une belle couture. Ça ne va pas gondoler. Ça va rester beau et quoi pas. Donc voilà. Fait qu'on le tient à peine. On est là pour vraiment juste l'empêcher d'aller d'un côté puis de l'autre. C'est à peine si on le tient. Ça va faire du pittage. Non, là j'ai encore un problème avec ma machin. Je dois avoir une aiguille qui est mal entrée. C'est drôle, elle ne fait pas. On va vérifier la machine. C'est important à chaque couture de regarder. Là, j'ai vu qu'elle avait mal piqué. C'est des aiguilles neuves que je viens de mettre. Mais quand même. L'aiguille a peut-être un défaut, mais peut-être que je l'ai mal rentrée aussi. Fait qu'on va... Je vais la dévisser. Fait qu'un petit truc, c'est que je vais prendre mon coup de fil puis je vais aller la monter dans mon aiguille. C'est à peu près certaine que c'est ça. Qu'elle n'est pas assez rentrée. Je vais dévisser mon autre. Hé, ça va pas bien à soir? Je pense que le cache-cou va attendre un autre soir. J'ai cousu tout l'après-midi pourtant. Ça a pas fait ça. Là, on veut pas tordre les aiguilles quand on fait ça. On veut juste s'assurer qu'on est bien dans le fond. OK? Elle sort bien. On part en avant tous les deux. Ils sont pas croches. Je vais faire un petit check-up à mon enfilage. Un, deux, trois, trois... Habituez-vous à regarder. C'est vraiment important de la maîtriser comme il faut votre machine. C'est tellement le fun quand c'est du fil noir qu'on voit plus clair. Mais non, il me semble que je suis vraiment correct. Pourquoi tu me... Pourquoi? Pourquoi toi? Ce soir, ça te tente plus? Pourquoi? Je veux pas coder le truc ce soir. Oh, mon petit panneau. Il y a tout le temps des scèvres de tissu à utiliser. Je saute des points. Ça, sauter des points, là, ça reçait pas mal souvent les aiguilles. On va s'assurer. Ça peut être que mon aiguille, elle a un défaut. Regardez. Elle saute des points. C'est quelle aiguille? C'est l'aiguille de gauche. Fait qu'on va la changer. Je suis désolée, tout le monde. Je faisais des lingettes après-midi, ça fait que... Je les voyais, mes coutures, c'est vraiment... Apparu en cassant mon aiguille tout à l'heure. J'ai pas fait ça souvent, casser des aiguilles. Je sais pas si ça vous arrive souvent, vous. Même avec la domestique, là, je vous aime. Fait qu'elle a dû avoir un défaut. Fait que normalement, j'aurais changé les deux aiguilles, mais là, je l'avais changé il y a deux minutes. Fait que je vois que ça va être correct, là. On va les considérer encore comme une neuve, là. Est-ce bien rentré? On va se vérifier qu'on est bien rentré. Ah, voilà. Des fois, là, on a l'impression qu'on est vraiment rentré, puis finalement elle est pas jusqu'au bout. Avec des petites pinces dentelées au bout, ça enfile vraiment mieux. On fait juste un petit bout de fil. C'est vraiment surprenant comment c'est plus efficace que d'utiliser nos doigts. Également de la bonne lumière. Comme là, je vois que mon aiguille accroche. Fait que je vais être où je vais la retourner. Notre char d'aiguille est censé être bien devant. Des fois, quand on serre notre aiguille, c'est là qu'elle retourne. Donc, ils n'ont pas le choix. On se replace. Il y a peut-être beaucoup de bubu ici. Je fais des lingettes démaquillantes. Avec de la ratine. Il a fallu que je passe la balayeuse dans ma machine après. Et est-vous encore là? Cette personne. Là, c'est chromi qui s'en vient. C'est le chat qui ne vient pas normalement dans l'atelier. Pas d'affaire ici. Il faut que tu t'en ailles. Non, le premier. Il faut que tu t'en ailles. Sinon, tu vas finir en pompons. Oui. Maman, elle peut les tenir, ses promesses. Non, non. Laisse faire le chou. Vous savez, je vais vous montrer à Descounes. Est-ce que vous êtes capable de voir? Je ne suis pas certaine. Un moment donné, je vais vous montrer. C'est trop noir. Un moment donné, je vais vous montrer le truc. Mais c'est vraiment d'aller chercher les fils d'aiguille. Il faudrait que je vous le montre avec un fil contrastant. Puis vous le verriez tout de suite. Parce que regardez comment c'est facile à déclouer d'un surjet. Quand on a le bon fil, là, ça va vraiment bien. Puis j'aurais pu le laisser là, puis passer par-dessus, mais je préfère l'enlever. Mais je ne l'enleverai pas au niveau de l'étiquette. Je préfère l'enlever tout simplement parce que je trouve que ça va faire moins raide au niveau du front. Puis ça ne va pas enlever de l'extensibilité. Ça fait que moi, j'aime mieux recommencer au complet. Surtout qu'à partir du moment où vous allez prendre la twist de découdre, là, c'est vraiment rapide. J'ai remarqué qu'il y avait des sortes de fils qui étaient plus difficiles à découdre que d'autres. Moi, j'utilise le maxiloc. Je le trouve très bonne qualité. Il est très... Il casse pas trop facilement. Ça fait que ça va bien. On va y aller. On va y arriver. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue couper mes deux fils d'aiguille ou mon étiquette. Je vais aller recommencer, je vais aller chercher ici. Je vais chercher mon fil d'aiguille. Je tire mon fil d'aiguille. Un à la fois. La dernière fois, vous m'avez toutes demandé où j'avais eu mon découseur. Mon découseur, c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu de ma belle-sœur. Une artisane qui nous avait donné le lien sur nos publications. Je trouve qu'il y a un beau poids. Il fonctionne vraiment bien dans la main. Même si tu l'enlèves pas tout, tout, au moins, ça va être plus souple. Et voilà. Super facile, un surjet à découdre. On recommence? J'ai-tu vérifié que j'étais correcte? Oui, tu as vérifié que j'étais correcte. Je suis vraiment correcte? Je suis vraiment correcte. Ok, même chose. On tire pas, on fait juste guider qu'on a dessus. On va y aller plus vite parce qu'on a vu une coupe de poids. Et voilà, on regarde notre surjet. Mon surjet est beau. On l'a vu. Même chose comme la tuque. La seule différence, c'est que là, vous n'aurez pas besoin de vous laisser une ouverture. Donc, vous repliez pour avoir la forme de votre œuf. On commence par le micro-pallard. Là, on va sortir d'accepter carrément. Nos coins sont censés être alignés. Je vais aller réaligner mes deux autres coins. On est sur le dessus. Si on n'a pas besoin de se garder une ouverture, parce que justement, on va avoir l'ouverture du trou. On va mettre une taille 5. Comme ça. Ici, vous pouvez croiser vos tissus pour bien les nouer. Puis, on ne se préoccupe pas des longueurs de feu. On passe juste sur le côté, on va traverser, puis on va se rendre pour aligner les deux coins ici, ou les trous. Puis, pour faire l'autre bout, on va continuer aussi en commençant par en haut, parce qu'ici, ça se trouve être le front, c'est le pic le plus important. Si on veut le réussir comme ça, on va faire notre courbe pour mieux. Une fois que je pars en bas, puis que je suis bien alignée dans la fin de ma courbe, je fais juste sortir. Je me retrouve à avoir des points qui sont dans le vide. C'est ça qu'on veut. On sort de façon graduelle. Normalement, on aurait plié notre tuque en deux ici, puis on l'aurait cousu sur le dessus, mais là, on n'a plus de dessus. Ça fait que ça va être là qu'on va la retourner. On va enlever une couple de fils, ça va nous aider à voir. Mais le restant, laissez-les lousses. Vous n'avez pas besoin de les nouer, vous n'avez pas besoin de rien faire. Ils restent dans la tuque, puis c'est pas grave. Je peux enlever une longueur. Ça fait que vous allez la retourner par le trou du chignon. Tout simplement. Puis ça va être votre petite bande qui va la retenir. Placez votre tuque comme si elle était attachée. Vous allez prendre votre bande. Vous allez la plier en deux sur la longueur, puis vous allez coudre le bout. C'est le même principe qu'installer un collet sur un chandail. C'est sûr que c'est pas gros. Là, ça va vous prendre des aiguilles. Excuse-moi, Benjamin. On prend quatre aiguilles. Et voilà. Bien, c'est trois aiguilles en fait. Le pli opposé, vous allez mettre une petite aiguille. Vous le pliez en deux pour rejoindre l'aiguille au surjet. Puis ça, ça va devenir les deux autres points de repère que vous allez devoir mettre une autre aiguille. Là, je prends vraiment des aiguilles. Je ne prends pas des pinces parce que je trouve que c'est tellement petit, ça serait difficile de le faire avec les pinces. Mais faites attention pour ne pas coudre par-dessus vos aiguilles. Ensuite, sur la tuque. On repère notre arrière avec la longue couture. Vous allez aller croiser vos surjets ici. Les mettre à l'opposé. Ça va mettre la couture plus plate. Puis ça, c'est le derrière. Il va falloir aligner avec la couture ici en arrière. Vous allez replier votre petite bande. Comme ça. Essayez de ne pas vous piquer, de ne pas perdre vos aiguilles. Pour faire comme un petit col. Puis, vous allez rentrer la petite bande à l'intérieur de la tuque. Donc, ma tuque est à l'envers. Il faut la mettre jersey contre jersey. Mon derrière de tuque. Puis, vous allez aligner la couture avec l'autre ligne de couture du jersey puis du micropolar. Je mets une pince. C'est là que je vais commencer à couture. Ensuite, vous allez prendre votre... J'ai-tu perdu un aiguille? Bien clair. Laisse faire Benjamin. C'est pas important mais c'est plus. Là, je vais me placer dans le fond pour avoir ma ligne. Je suis capable de me souvenir que mon point était ici même si mon aiguille est tombée. Un autre petit truc. Une question. Est-ce qu'on peut faire des crans pour les points de repère? Oui. Vous pouvez faire des crans. En effet. Ce serait une bonne idée probablement. Même chose. Aligner votre... Aligner vos coutures. C'est pas gros. C'est tout petit. Moi, je le fais à l'aiguille là parce que souvent, bon ben je vais avoir oublié de mettre mes crans. Puis... Parce que c'est aussi rapide. J'ai tout le temps quand même quelques-unes les aiguilles ici. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de placer vos coutures comme il faut. Vous allez voir que quand vous allez coudre, là, ça va être beaucoup plus facile. Puis, vous pouvez alterner entre ce que vous avez sous la main qui fonctionne bien pour vous entre les aiguilles et les pinces. C'est sûr qu'il faut trouver une façon parce qu'il ne faut pas passer sur nos aiguilles là. Couchez vos surjets. Je pense que c'est la partie la plus longue dessus. Au même moment, je l'ai collée, j'ai perdu mon aiguille. Je dirais qu'à un moment donné, à une époque, on n'avait pas ça les super pinces magiques. Et voilà. Puis, la bande, elle n'est pas trop petite. Ça fait comme ça, dans le fond, parce que sinon, ça devient difficile. Si vous voudriez que votre bande soit plus couchée sur la terre, vous pourriez la rapetisser votre bande à votre goût. Puis moi, je vais commencer à coudre avec l'arrière de la tuque toujours. Parce que c'est là que je vais revenir croiser, ça va être plus beau. Fait que là, une fois que je pince comme il faut ma bande puis ma tuque, puis pas que ça bouge, là, je peux l'enlever. Puis venir la placer. Puis là, je la tiens fort, 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 pour être sûre que ça ne bouge pas. Puis je m'en vais en dessous de mon pied, jusqu'à temps qu'il soit fixé. Puis là, je vais coudre, puis on y va doucement. Pas toujours à pleine vitesse. Puis quand vous y allez doucement, ça se fait bien. Soyez certain de bien aligner votre tour, là, pour pas que ce soit tout croche. Vous aligniez vos quatre tissus. Puis, vous ne vous étirez pas. La seule chose, là, j'ai enlevé la pince, j'ai mis mes doigts pour servir de pince. En arrière, tu sais, c'est pas grave, c'est pas là que ça coud, c'est en avant que ça doit être tout le temps droit. Fait que allez-y par petits à coups. Assurez-vous que les pinces et les aiguilles ne viennent pas dans le chemin. J'en fais un petit pouce. Puis là, si je suis coincée, je continue de tenir, mais je peux aller soulager le derrière un petit peu. Je lève juste mon pied un petit peu, puis je vais aller soulager le derrière de mon tissu. Ça va me redonner un petit pouce de lousse pour continuer à coudre. C'est comme ça qu'on peut arriver à faire des mini-collets. Et voilà, je ravance un centimètre à peu près. Je vais aller soulager le derrière. Pas trop, là, pas pour se rendre aux aiguilles. Juste un petit peu. Je peux continuer. Je vais faire la même chose. Quand on prend notre temps, là, ça va très bien. Fait que là, je suis loin de mon aiguille, mais je l'enlève tout de suite. C'est important. On ne se coupe pas les surjeteuses avec des aiguilles. On garde les couteaux. S'assurer de rester vos quatre tissus bien alignés. On fait des petites choses, on y va un petit peu à fouet. Et voilà. On n'est pas obligé d'être tout le temps trop rapide sur le piton. Puis ça fonctionne mieux. Là, ce que je fais, c'est que j'étire mes fils pour les nouer. Puis là, je vais aller couper court. La matuc, elle va être terminée. Et voilà. Fait que c'est ça que ça donne. On a une bande. Si vous voulez qu'elle soit plus couchée, votre bande, il faut la rapetisser. Mais c'est plus difficile à coudre. Mais il faut penser aussi que votre bande, elle va être cachée par les cheveux aussi. Fait que, comme aussi, c'est important que ce soit vraiment un point extensible. Si jamais vous n'avez pas de surjeteuses, c'est vraiment important que ce soit un point extensible. Parce qu'il faut penser que quand on va aller chercher la couette, là, ça va être très, très, très sollicité. Fait que ça doit être extensible. Puis là, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on va aller se passer un chignon. Là, je n'ai pas de chignon sur la tête, là. Ça, c'est mon étiquette que je vais aller couper. Tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est le bon fil. Fait que, c'est ça. De peine et de misère, on a quand même réussi à faire une tique ce soir. N'oubliez pas de la placer tout le temps. Je ne la dis jamais assez. Une tique neuve, le tissu, les coutures sont trop raides. On l'étire un peu. Et voilà.